Bonjour, vous reconnaîtrez sans doute la chaudière que j'ai trouvée dans l'énorme colis reçue récemment. Eh bien, elle a déjà bien progressé cette chaudière. En effet, elle n'avait à l'époque qu'une vanne de sécurité, ce qu'on appelle une soupape de sécurité de Watt, mais pas de moyen d'accéder à la vapeur ou à un quelconque sifflet. Et donc, en plus, le système d'alimentation en eau ne me convenait pas. C'est pour ça que j'ai demandé à mon ami Eric, qui est adorable, merci Eric, de me monter, de me retaroder la virole pour pouvoir monter un bouchon en 8,75. Le truc et astuce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est lorsque vous n'avez pas, sur une chaudière, de virole suffisante pour rajouter un sifflet ou un autre accessoire, pourquoi pas. Il se trouve que mon régulateur devrait être branché... Oui, d'ailleurs, il faudrait que je vois où je le branche. En tout cas, si je veux brancher ici un régulateur et ou un sifflet, ce que j'ai fait, c'est tout simplement une petite pièce... Enfin, ce que j'ai fait, ce qu'Eric a fait, une petite pièce qui se positionne grâce au système classique du mâle-femelle, donc ici, taraudage mâle, ici taraudage femelle, pour tout simplement intercaler entre la vanne vapeur et la chaudière un point d'accès supplémentaire. Donc, vous voyez, le défaut, c'est que ça relève, bien sûr, cet ensemble. Dans une chaloupe ouverte, ça n'a aucune importance. Sinon, j'aurais en plus dû recouper ici la soupape de sécurité de Watt. Donc, voilà un petit nouveau truc et astuce que je partage avec vous pour rajouter des accessoires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir, les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...